Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sneak peek Karat Art. Donc il va s'agir d'une nouveauté qui va sortir demain, le jeudi 6 juillet à 18h sur la boutique. Comme d'habitude, je vous remettrai le lien vers le site Karat Art et le lien vers la toile dès qu'elle sortira. Donc on se retrouve aujourd'hui par terre, j'ai piqué la chambre de ma fille puisque j'ai du monde en bas, voilà. Et c'est une image qui va faire partie d'une collection de 3 comme la semaine dernière. Et cette collection s'appelle Virtual Adventures. Donc l'accent n'est pas terrible, mais voilà. Et je suis hyper contente de vous présenter cette image parce que c'est une artiste que j'adore chez eux. Et c'est celle-ci. Donc c'est Girl Night de Jaroslava Guskova. C'est une artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Et cette femme un peu guerrière, voilà, avec son épée, les cuissardes, la ceinture, le corsage. Franchement, j'adore. Les petites fleurs dans ses cheveux, vous savez que j'adore diamanter les cheveux. Mais du coup, la tresse, quand j'ai vu l'image, je me suis dit que c'est celle-là que je vais choisir. Le croissant de lune derrière, j'adore. Donc j'ai vraiment hâte, hâte, hâte de découvrir cette conversion. Donc vous voyez ici que ce petit S indique que ce sont des diamants carrés. Donc le titre, l'artiste. Et c'est une 55 par 70. Donc ce sera déjà une belle toile. Donc je vais ouvrir ça. Et pendant que j'ouvre ça, je vous rappelle, mais du coup, vous avez eu la vidéo de préparation hier où je vous en ai déjà parlé. Que je suis en affiliation avec Karat Arts. Qui est une entreprise allemande pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et que j'ai du coup un petit code promo à vous proposer de 10%. Donc c'est Sarah, S-A-R-A-H, le tiret du bas, P-D-P. Je vous le remets en barre d'infos aussi. Ça vous permet d'avoir 10%. Et moi, je touche une petite commission qui m'est reversée en non-d'achat. Et que je réinvestis pour vous montrer des toiles. Et qui servira notamment à partir de maintenant à faire une petite cagnotte pour vous proposer un concours. Et vous faire gagner un bon d'achat chez Karat Arts. Donc je remercie toutes les personnes qui ont déjà utilisé ce code. Et je remercie toutes celles qui le feront. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur du plastique. Donc je vais commencer par vous montrer le toolkit qui est composé d'uniquement de cire et de washi tape. Donc c'est vraiment ce qui est consommable. Comme je vous dis toujours, vous avez la possibilité de rajouter un toolkit complet avec stylé, plateau et tout ce qu'il faut. En le rajoutant à votre panier pour un prix de 2 euros. Mais sinon, ils ont décidé de supprimer ceci. Donc on a 3 pains de cire à l'intérieur en forme de coeur. J'adore ces petites boîtes. Bon après, je range des petites perles pour la broderie. C'est super pratique. Et donc le washi, toujours rose fuchsia et floqué, Karat Art également. Voilà pour le toolkit. Ensuite, les diamants arrivent dans des sachets zip. Donc je vais déjà vous montrer les couleurs comme ça. Alors j'espère que vous verrez bien parce que dans la chambre de ma fille, il y a deux fenêtres. Donc il y a énormément de lumière. Donc ça, ce n'est pas évident. D'autant plus qu'aujourd'hui, le soleil est de retour. Voilà, là derrière, c'est du noir. Voilà un petit peu le panaché de couleurs. Mais du coup, on va déballer la toile. Vous aurez une meilleure idée. Et je vous montrerai après le panaché de couleurs. Mais voilà, vous voyez déjà que cette couleur-là, elle va sans doute aller vers ici. Voilà. Donc les diamants, super bonne qualité. Résine. Donc il n'y a vraiment rien à dire. La peau est super serrée. Chez Karat, si vous aimez ça, vraiment c'est le top. Voilà. Donc, on y va pour la toile. Donc pour la toile, vous avez un toucher cotonneux. Là, vous le voyez bien du coup. On a les bords dentelés et striés pour éviter qu'elles ne s'abîment. Et je vais vous la déballer. Waouh, la conversion, elle est magique. Mais comme d'habitude, en fait, je suis... Oh là là, le visage. Alors attendez. Je vous la mets comme il faut. Regardez-moi ce visage. Elle est splendide. Alors est-ce que j'arrive à vous monter ? Ça va, la chambre de ma fille est assez bien rangée aujourd'hui. Je vais aller décoller les coins pour vous l'aplatir. Alors la toile est pailletée. Vous voyez peut-être des petits plis ici dans la toile. Mais ce n'est pas grave. C'est de la colle coulée. Comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de risque de rivière. Moi, je décolle juste les coins pour l'aplatir. Et ensuite, après la vidéo, je remettrai tout le film avec une règle. Pour quand même enlever ça. Comme ça, la toile, elle s'aplatira bien comme il faut. En tout cas, il n'y a pas de risque de rivière ou quoi que ce soit. Voilà. Alors est-ce que j'arrive ? Bon, je n'ai pas. J'essaye de vous régler au max. Waouh, waouh, waouh. Mais cette conversion, elle est juste magnifique. Alors, je vous monte encore un peu. Et je vais baisser ça. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Voilà. Donc, elle est trop belle. Voilà. Donc là, vous avez la fin de la toile. Là, vous la voyez. Ouais, il manque un tout petit coin. Elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Je vais vous la montrer de plus près après. Je vous mettrai un petit extrait vraiment filmé de près. Donc, ici, je vais vous montrer ça. On a le rappel de l'image avec le titre, l'artiste, les références. C'est donc une 55 par 70. On a 71 couleurs. Je suis à chaque fois choquée par le nombre de couleurs et le nombre de AB. Parce qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit AB. Franchement, je ne vois jamais moins de huit AB chez Carhartt. C'est vraiment un point fort chez eux, les AB. Si vous aimez ça, vraiment, cette toile, elle est pour vous. Voilà. Je peux même me décaler un peu pour que vous n'ayez pas le tapis de ma fille. Ça fait moche à côté de cette toile super belle. Hop. Voilà. C'est mieux. Elle est vraiment très, très belle. Elle est vraiment magique, cette toile. Voilà. Donc, 71 couleurs, huit AB. Vous avez deux tables des matières. Et elle est magique. Je ne m'en remets pas. En fait, regardez-moi ses cheveux et ses yeux. On va regarder ça en premier. Je vais en même temps vous montrer l'impression. Donc, voilà. Au niveau de l'impression. Donc là, vous avez une grosse zone de bloc. Un peu plus confetti dans les petites lumières. On va regarder justement ça. Là, vous avez des symboles noirs dans les couleurs claires. Mais l'impression, elle est vraiment au top du top. Ses yeux, ils sont... Enfin, tout son visage est magnifique. Et les cheveux avec les fleurs, magnifiques aussi. La lune, elle est de nouveau à ses blocs. Là, les feuilles, vous voyez qu'on change un petit peu plus de couleur. Mais ça se suit quand même. Bon, là, on peut des confettis dans la feuille. Les yeux. Voilà. Les cheveux, ça se suit. C'est des lignes. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est plutôt bloc. Sauf, regardez les petites fleurs. Elles sont plus confettis. Mais le reste est bloc. Voilà. Oh, cette tresse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. Voilà. C'est vraiment les petites fleurs qui vont être confettis sur sa tenue. Ah, sur sa tenue, on a des petits diamants, là. C'est un peu plus confettis, là, vous voyez. Voilà. La ceinture, c'est de nouveau bloc, sauf les trous. Et le bas, on a de nouveau des belles zones, là. On a de nouveau des belles zones. Voilà. Donc, vraiment, un peu de confettis, mais sans plus. C'est quand même... C'est quand même pas mal du tout. Quand même pas mal du tout. Donc, impression nickel, aucun souci. Oh, mais je suis en admiration sur cette toile. Elle est juste magique. Pourtant, tout ce qui est guerrière, manga, tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est manga, mais enfin, il y a un petit style, peut-être. Ce n'est pas trop mon univers, mais cette image, je suis subjuguée par cette femme. Vraiment. Je ne sais pas si vous, ça vous fait le même effet. Mais je la trouve magnifique. Alors, je vais sortir les abés. On va regarder ça tout de suite. Donc, un, deux, trois, quatre, un, cinq, six, sept, huit. Les voilà. Donc, je vous montre un peu de couleurs. Ça va peut-être plus vous parler maintenant. Mise au point, si tu veux bien. Voilà. Là, c'est du 939. Et le noir est là. Voilà. On n'a pas mal. Bah, forcément, le 939. Je regarde. Ça va être, ouais, le fond, le fond du ciel. Voilà. On refera une préparation. Donc, si vous voulez la voir rapidement, cette toile, je peux faire la préparation déjà. Mais je la commencerai quand je rentrerai de vacances. Par contre, celle-ci. Mais si vous avez envie de voir les couleurs une par une, je peux essayer de vous tourner la préparation avant de partir. Donc, on va déjà voir le placement des abés. Alors, je vais me les recasser dans l'ordre. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Donc, on va voir. On a un. Donc, on a déjà un rouge. Voilà. Du 349. Celui-là. Alors, je vais avoir un peu de mal parce que je suis un peu plus bas que d'habitude pour trouver les abés. D'habitude, je suis sur la table. C'est quand même plus simple. Mais bon, là, ce n'était pas possible. Donc, où est le N majuscule ? Alors, j'en ai dans les cheveux. Et j'en ai notamment dans le cœur des fleurs. J'ai un peu de diamant ici. Dans les cœurs des fleurs, dans chaque cœur. Donc, les fleurs sont pas mal mises en avant. J'en ai... Non, je n'en ai pas là. Après, je n'en ai pas énormément. Il n'y a pas énormément. Vous voyez. J'en ai un peu dans l'épée ici. Voilà. Dans le petit... Ouais, on va dire que c'est un diamant là qui orne le haut de l'épée. Mais sinon, ouais. Que les cœurs des fleurs de ses cheveux. Je n'en vois pas ailleurs. Non. Mais non, je ne vois pas ailleurs. Donc, voilà pour celui-ci. Je continue à regarder, mais non. Ensuite, on a du 754. Donc, ça, c'est un peu couleur rosée, mais pêche, quoi. Voilà. Assez clair. Donc, celui-ci, son symbole, c'est la coche. Alors, celui-ci, la lune, elle va en être blindée. J'en ai tout là. Sur les contours de la lune. Je vais en avoir pas mal sur le contour, la jaune de la femme. J'en ai là. J'en ai partout. On tâche ici, là, dans la lune, partout. J'en ai ici sur sa manche. Et j'en ai dans tous les contours clairs, là, que vous voyez. Ici. J'en ai un peu ici sur le haut de l'épée. Et j'en ai 2-3 dans l'épée, mais sans plus. Voilà pour celui-ci. Donc, vraiment présent dans la lune. La lune et le contour, vous voyez, autour des cheveux, ça fait un peu plus clair. Donc là, j'en ai quelques-uns aussi de celui-ci. Ensuite, on a du 820. Donc, ça, c'est un beau bleu. Il est trop beau, je trouve. Alors. Où est-il, celui-ci ? Donc, celui-ci, je vais en avoir là, dans les contours bleus foncés que vous voyez. J'en ai par la partie touche. J'en ai là, tout le contour de la lune. Ça remonte. J'en ai ici, pareil, tout le contour. J'en ai là. Dès que vous voyez un peu de bleu foncé, en fait, il y a quelques abées. Ici, ça fait de nouveau tout le contour de la lune. Elle va être vraiment bien soulignée, cette lune. Ça va être vraiment très joli. En même temps, c'est ce qui va briller au milieu de la nuit. J'en ai là aussi, le long de sa manche. Et j'en ai un petit peu là, 2, 3, autour de ses cuissades. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Après, j'en ai deux ici, dans le coin. On est vraiment dans le contour des manches. Ouais, ça, je vous ai dit, au milieu, est-ce que j'en ai ? Ouais, j'en ai quand même. Alors, genre 5, 6, par ici. Mais voilà, ils sont présents. Ils vont apporter une petite touche lumineuse. Ensuite, j'ai nu 948. Donc ça, c'est vraiment couleur peau, très, très clair. Alors, celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Il va être difficile à trouver, je pense. Alors, j'en ai un petit peu sur l'épée, là-haut. J'en ai exactement 5, 6. On va se diriger vers le haut de la toile, plutôt. Sur son visage, j'en ai pas. Est-ce qu'il y en a ailleurs ? Je regarde dans les zones claires, mais... Je n'en vois pas d'autres. Non, je n'en vois pas d'autres. C'est le signe du dollar. Est-ce qu'il y a du dollar, quelque part ? Il est vraiment très, très clair. Ah oui, alors voilà. J'en ai quelques-uns, là, le long de son habit. Mais c'est tout, hein. Je la remonte un peu pour regarder de plus près. Peut-être que ça me sautera aux yeux, mais je ne pense pas qu'il y en ait énormément. J'en ai un peu là, sur le contour des feuilles. Vous voyez là, le signe dollar. Ici, voilà, ici, une petite ligne. Mais c'est tout. Il n'y en a pas plus. Après, là, un petit peu, j'ai de nouveau des lignes. Là. Et là, ça descend. Voilà, et c'est tout pour le tout, tout clair. Après, il n'y en a vraiment pas beaucoup, du tout, du tout, du tout. Ensuite, on a du 961. Donc ça, c'est un rose foncé. Donc le 961, c'est le C majuscule. Alors, où est-il ? J'en ai de nouveau un petit peu dans l'épée, là, à côté du rouge du début. J'en ai ici, tout le long de sa cape. J'en ai ici une grosse tâche. J'en ai par petites touches de l'autre côté dans la cape. Ici, ici. Et j'en ai dans chaque fleur de ses cheveux. Quelques-uns dans chaque fleur. Voilà pour le rose foncé. Ensuite, j'ai du 977. Ça, c'est un orange foncé. Celui-ci, j'en ai... Dès que vous voyez des petites touches orangées, là, dans le bas, de sa tunique. Donc là, il y en a plein. J'en ai pas mal. Là, ici, il y a une ligne dans l'épée. Ici, ici, là, là. J'en ai quelques-uns ici, ça remonte. J'en ai quelques-uns ici. Vous voyez que c'est un peu plus orangé. Et voilà pour celui-ci. Plus haut, il n'y en a pas. Voilà. Et ensuite, alors ceux-là, ils vont être... Je vais vous les montrer côte à côte. Du 3818 et du 3847. C'est vraiment très, très... Mince, la différence entre ces deux couleurs. Même à l'œil nu, c'est compliqué. Celui-là, il est plus vert foncé. Celui-là, il va tirer un peu vers le bleu. Hop, là, la mise au point ne veut pas. Mais à la caméra, vous ne verrez pas de différence. Donc, je vais commencer par le 3818. Là où il y en a le moins. Donc, celui qui est plus vert foncé. Alors, celui-ci. Tout simplement, il va être dans les feuilles, là-haut. Voilà. Dans chaque feuille, il y a une petite ligne. Et ce sera tout. Et celui où il y en a un peu plus, là, le 3847. Alors, celui-ci, j'ai des taches en bas là. 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 Est-ce que j'en ai dans le vert? Ici, comme c'est un symbole foncé, j'ai du mal à le repérer. Ouais, j'en ai pas mal ici, là. C'est le E minuscule. Donc, ça remonte ici, comme ça. J'en ai un peu là. Moi, j'en ai dans chaque feuille. Vous voyez, dans chaque feuille, il y a un petit peu de E. Partout. Là aussi, j'en ai un. Là, il y en a deux. Voilà. Vous voyez, dans chaque feuille, là, il y en a de nouveau. Voilà. Et il y en a nulle part ailleurs de celui-là. Si j'en ai de nouveau, surtout le contour de l'une. Comme de l'autre côté, je vous avais montré là, ici. Et bien, de l'autre côté, hop. Là, ça suit le E minuscule partout. Jusqu'en bas de la lune. Et à la droite de la lune, c'est pareil. Vous voyez, il y a plein de E minuscules. Voilà. Pour ce abé, là. Et bien, du coup, on est arrivé au bout des huit. Donc, je vous les remontre. Ils sont juste trop beaux. Et donc, après avoir vu tout ça, on a l'impression que c'est la lune qui va ressortir le plus. Les fleurs de ses cheveux et les feuilles. Et quelques petits pans de sa tenue. Genre les côtés des capes. Le bas de la ceinture. L'épée, elle va pas mal briller aussi, je pense. Parce que finalement, il y a des petites touches tout le long du manche, etc. Donc, voilà. Avec toutes ces couleurs. Voilà. De A, B. Elles sont magnifiques. Et ça reflète bien, en fait, l'ambiance de la toile. Je trouve ça vraiment beau. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets les abélas, les diamants, là. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Parce que moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Je pense que ça dépasse même les dernières toiles que je vous ai présentées. Je suis hyper contente. Après, cette artiste, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'allais avoir un coup de cœur. Parce que c'est vraiment une de mes artistes préférées de cette boutique. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que je vous tourne la préparation avant de partir en vacances, pas de souci. Pour moi, je le ferai avec plaisir. Parce que voilà, ça va être du pur bonheur, cette toile. Et je la commencerai sans doute en rentrant courant août quand j'aurai terminé l'autre. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à lever vos petits pouces, à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans mes petites aventures. Et n'oubliez pas le petit code si vous souhaitez l'utiliser pour avoir 10% sur votre panier. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout... Ah non ! Je ne vous dis pas encore au revoir. Puisque je vais vous afficher ici les 3 images qui vont sortir sur la boutique Carhartt demain, jeudi 6 juillet à 18h. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos sans souci. Voilà les 3 images. Dites-moi aussi laquelle vous préférez. Voilà. Je suis bien curieuse et j'aime savoir quelle image remporte la vedette quand il y a des sorties comme ça groupées. Et puis, ben voilà. Maintenant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Bye bye !